Bonjour, je m'appelle Sylvie et je viens témoigner du processus de lumière mis en place par Cristal. Voilà, depuis plusieurs années déjà, j'avais entendu parler de ce processus qui m'avait un peu très étonnée quand même. J'étais allée voir sur internet et tout ce que j'avais vu et entendu m'avait fascinée. Je savais que je le ferais un jour, je m'en doutais, mais je ne savais pas quand. Puis voilà, les années ont passé. De temps en temps, il m'arrivait de sauter un repas ou alors de faire un gros déjeuner très copieux le matin et de ne manger que le soir. Ça ne me posait pas de problème, mais je n'étais pas allée au-delà. Et puis ces derniers mois, j'ai eu envie d'essayer la monodiète ou bien de ne faire qu'un repas par jour, ce qui équivaut à un jeûne de 16 heures. Et bon, je le vivais bien parce que ça me donnait du temps, du temps supplémentaire et puis la liberté. Voilà, plutôt que de réfléchir à quoi manger et préparer le repas, je pouvais faire autre chose. Mais je n'étais pas allée au-delà de cette expérience. Une amie m'avait parlé de Cristal et donc j'ai assisté à plusieurs conférences. Et la dernière, donc le dernier mercredi d'avril, j'ai regardé la conférence sur le processus de lumière. Et là, j'ai été complètement fascinée. Et plus que ça, j'ai senti que là, j'avais une opportunité incroyable devant moi. L'opportunité d'essayer de faire ça chez moi, à domicile, en étant suivie par Cristal à distance, ça me paraissait complètement incroyable. Donc pendant deux jours, j'ai hésité bien sûr parce qu'une intuition très forte me poussait à entreprendre ce processus. Mais en même temps, bien sûr, toutes les questions que mon mental m'envoyait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Quelle vie sociale après ? Que faire quand on est invité ? On est habitué à se voir autour d'une table. Donc comment voir les gens autrement ? Que vont devenir mes intestins, mon estomac, mes dents ? Autant de questions que je me posais sans cesse. Et pendant deux jours, je suis passée d'un état à un autre. Jusqu'à ce que samedi, je m'inscrive parce que de toute façon, la conviction était plus forte. Cristal m'avait expliqué dès le départ que je serais portée dans ces corps de lumière. Et effectivement, c'est ce que je ressens depuis le début. Depuis le début, j'ai eu très peu d'angoisse, très peu de doutes. Je ne me sens jamais seule. Et je mesure l'opportunité merveilleuse de pouvoir faire ce processus, ce cheminement chez moi, en étant suivie par Cristal, même éloignée de plusieurs milliers de kilomètres. Et elle m'avait bien expliqué que de toute façon, si j'avais des doutes, des angoisses, des douleurs, si j'étais à deux doigts de tout lâcher, de me précipiter sur n'importe quoi à manger, immédiatement, dans ses corps énergétiques, elle le sentirait, elle le saurait et elle agira à distance. Et ça, c'est un garde-fou absolument incroyable. J'ai déjà, j'ai eu une libération kermique, là, il y a quelques jours, et ça a été un moment vraiment très 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 fort, très très fort. Voilà, donc là, j'en suis, j'ai commencé donc dimanche et lundi dernier, c'est ça, c'est ça, j'ai arrêté de manger samedi dernier, donc ça fait une semaine et un jour, ça fait huit jours. J'ai arrêté de manger samedi dernier, des liquides dimanche et lundi, et j'ai arrêté de boire donc mardi matin. Voilà, donc pour le moment, tout se passe, tout se passe bien, donc forcément, j'ai pas une, j'irai pas couvrir un marathon, ça c'est sûr, j'irai pas, je ferai pas un déménagement, mais je me sens, je me sens bien, je sens aussi une paix intérieure qui commence à s'installer, qui s'installe tout doucement, un peu plus fortement chaque jour. Je sens aussi que je commence à prendre une distance par rapport à beaucoup de choses. Ouais, il y a toute une distanciation qui se met en place, pas la distanciation du corona, mais une distanciation mentale bien, qui est bien là. Voilà, si quelque chose aussi, c'est que, comment dire, la dernière douche que j'ai prise a été la plus merveilleuse de ma vie. Jamais je n'avais apprécié à ce point l'eau, l'eau tiède sur le corps, ça, c'était différent, différent des autres fois, vraiment différent. Je sais que je vais passer par des moments moins confortables, mais ça ne m'inquiète absolument pas, parce que je sais que de toute façon, Cristal est là, c'est quasiment comme si elle était dans la pièce. Voilà. Je suis suivie deux fois par jour, il y a deux rendez-vous par jour, voilà, qui sont très chaleureux, plein d'attentions bienveillantes, même des rires, de temps en temps, bien sûr, on échange, j'échange, j'échange sur tout ce que je vis. Et voilà, donc on ne peut pas se sentir seul dans ces conditions et faire ça chez soi, c'est merveilleux. Ce sont les conditions idéales. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Et j'espère surtout que ce témoignage servira à rassurer et à convaincre les indécis, parce que vraiment, le faire dans ces conditions, si on est tenté depuis longtemps, le faire dans ces conditions, c'est idéal. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.